Bonjour, voici votre horoscope du mercredi 2 février 2011. Les béliers. Bonne journée avec en toile de fond Vénus en harmonie. Un voyage, une formation ou un stage pourraient constituer un palier important dans votre secteur professionnel. Toureau, Mars et Soleil au carré de votre signe vous poussent l'envie d'entreprendre quelque chose de neuf ou d'élargir votre horizon professionnel. Gémeaux, bien protégés par le trigone que vous envoie Saturne, Mars et Soleil, vous voici libres comme l'air pour faire de nouveaux projets. Cancer, la lune en opposition, si vos obligations quotidiennes vous posent problème, voyez avec votre conjoint s'il n'y a pas moyen de gérer différemment les choses. Lion, Mars-Soleil en opposition, vous semblez privilégier votre vie professionnelle ou vous prenez beaucoup de plaisir à exprimer votre créativité. Vierge, même si l'ambiance au bureau est un peu morose, vous gardez tout de même un certain optimisme. La lune et Mercure en harmonie, ils sont peut-être pour quelque chose. Balance, une journée où la communication devient primordiale, où les déplacements sont plus fréquents. Vous écrivez, vous téléphonez, vous envoyez des mails et cela peut donner de très bons résultats. Scorpion, avec une amie comme Vénus, vous pouvez vous mettre en valeur, soigner votre look et accepter les rendez-vous. Vous avez un franc succès. Sagittaire, voilà le bon moment pour sortir de l'ombre ou du doute. Plein feu sur vous, car Jupiter s'anime en bélier. Il est temps d'oser vous mettre en valeur, de parler de vous et de vos qualités. Capricorne, la lune en fin de votre signe, grâce à votre bonne volonté et à votre vitalité, vous ne ratez pas une occasion de vous mettre en valeur. Verseau, avec Saturne en harmonique, vous acceptez plus aisément les conseils d'autrui, surtout ceux des personnes plus sages, plus âgées ou plus mœurs que vous. Et enfin nos amis poissons, avec un Pluton harmonique, vous avez parfois l'impression qu'un nouvel être est en train d'émerger en vous. Et cela vous amène à une conscience plus aiguë de votre pouvoir d'agir. Bonne journée à tous et à toutes.